là c'est le jour j de ma graduation enfin c'est la fin franchement je suis tellement contente là j'ai hâte que ça commence parce que là il est quelle heure je crois il doit être 9h10 par là je suis à l'hôtel genre c'est un hôtel qui est vraiment juste à côté de ma fac ça veut dire que franchement à pied je peux le faire genre 15 minutes à pied mais je pense que je vais pas faire la ouf je vais pas marcher je vais prendre soit la DLA soit le bus petit à petit je vais me préparer j'ai déjà mes cheveux qui sont faits mais c'est dans un foulard les extensions de cils mes ongles et tout là ça va être juste la préparation de mettre ma tenue et en gros à 13h il faut que je sois à la fac pour récupérer ma cape et mon chapeau et après je vais voir les gens de ma classe et tout je vais même prendre ma caméra avec moi franchement je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser parce que c'est super grand c'est genre de truc pour focus c'est grave difficile faut pas qu'il y ait trop de lumière faut pas que ça bouge trop et tout c'est vraiment le genre de caméra genre faut que ça soit immobile sinon ça fonctionne pas en fait donc je vais quand même essayer parce que j'ai envie d'avoir genre une bonne petite qualité et bien sûr je suis une folle moi j'ai même pas dit n'oubliez pas de vous abonner de commenter partager et bien sûr franchement commenter même une flamme un truc genre 100% là je sais même pas comment dire mais genre commenter un truc liker partager cette vidéo et ouais en gros moi là tout ce que je veux c'est vous montrer comment c'est les remises de diplômes en Angleterre en plus de ça bah c'est ma dernière année genre j'ai un peu fait ma chaîne youtube en me disant bah je vais montrer un peu comment c'est les études en Angleterre bah là c'est la fin de ma licence ok j'ai ma dernière année de master qui arrive mais là c'est une grosse partie qui est finie en fait voilà l'hôtel où je suis en fait c'est plusieurs bâtiments là je vais prendre le petit déj donc voilà mon look pour la remise de diplôme combinaison obligatoire toujours dans mon sang je suis pas en retard mais vas-y je suis en retard quand même on y est presque station de bus et là juste un arrêt de jailer je suis arrivée en deux minutes y part carré bon comme vous le savez pendant une remise de diplôme on n'a pas spécialement le droit de parler donc je vais faire une voix off par dessus ce vlog comme ça vous aurez un peu plus de détails et là directement quand je vais parler en fait donc là du coup je venais juste d'arriver là où je devais récupérer mon costume on appelle ça gown j'espère que je prononce ça bien mais en tout cas je devais récupérer ma cape et mon chapeau et c'est aussi à ce moment là où j'ai récupéré les tickets pour ma famille c'est déjà Elle est en train de faire des photos professionnelles. Elle n'est pas professionnelle. Ok, allons-y prendre des photos maintenant. Là, en gros, dans l'image, juste avant, il y a ma pote de classe qui demandait où est-ce qu'ils étaient les shootings photos pour les étudiants. Donc, on est arrivé à l'endroit, il y avait une queue de fou, mais au final, c'est passé assez vite. Donc, on a fini les photos professionnelles. Honnêtement, j'ai couru pour aller jusqu'à la salle pour assister à la cérémonie, en fait, parce qu'il était déjà 15h10 par là. La cérémonie commençait à 15h30. Donc, ça veut dire que ma mère commençait à m'appeler. J'ai couru et je suis arrivée à la salle de la cérémonie. La salle de la cérémonie C'est tout sur le tas, en fait. Non ! Donc, on a beaucoup de félicitations. Bien, bien fait. On a évidemment la décision de célébrer. Là, honnêtement, cette partie, j'avais rien compris au début. Il y avait de la musique, on devait se lever et tout. Mais en fait, on se levait parce que les profs, ils arrivaient. Du coup, par respect, on se lève. Ils avançaient vers la scène. Donc, directement après que les professeurs soient montés sur scène, ils ont enchaîné avec quelques petits discours qui parlent de la fac, du fait qu'ils soient contents de nous, etc. Et après, ils ont appelé les élèves pour qu'ils puissent monter sur scène. Là, ce monsieur-là, sur scène, il a vraiment eu un doctorat de fou. Parce que déjà, il a eu, je pense, 15, 20 minutes que pour lui. Et en plus de ça, franchement, les études qu'il a faites, c'était vraiment carré. Tout ce qui est égalité entre les cultures, les ethnies et tout, franchement, bravo à lui. Là, à ce moment-là, c'était au tour de ma rangée de se diriger vers la scène. ... À un moment, j'ai juste trouvé que ça faisait un peu long. Parce qu'honnêtement, il n'y avait pas mes potes de classe à côté de moi. Je crois à ma droite, il y avait une fille, je ne l'avais jamais vue. À ma gauche, il y avait un mec de ma classe que je l'avais vu peut-être deux fois dans l'année. Donc, ça veut dire que j'avais vraiment des moments de solitude. quand il fallait encourager et que j'étais toute seule à crier dans mon corps. ... 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